Oui, ben, moi je trouve ça, ben, c'est comme une relation, là, je trouve ça absolument... On est live! On est live, or we live, je vais juste être certaine, je vais aller voir sur Facebook, étant donné que ça fait un petit bout de temps qu'il y a... Hey, oui, on est live! Hello! Salut Marie-Eve, salut, salut, ma chère! Ah, c'est tellement, je suis tellement heureuse d'avoir planifié mes lives après mes séances de S&C. J'avais fait ça avant, il y a deux ans, et ça me met tellement, puis je trouve ça, en plus qu'on parle de ça aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une belle énergie qui circule après S&C. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le premier invité depuis vraiment, vraiment longtemps. Aujourd'hui, j'accueille Claude Calil, qui est coach menteur et qui vient partager en fait son expérience du Lifestyle Design Connection qu'on a fait en fait au mois de décembre, et plus particulièrement en fait son expérience avec le programme S&C. Donc, je suis Marie-Eve Bézard, je suis Lifestyle Designer, coach en santé féminine et vulgarisatrice scientifique. Et c'est ça, j'accueille Claude aujourd'hui. Pour vous mettre un peu en contexte, pour ceux et celles qui sont peut-être nouveaux dans le groupe ou qui auraient manqué, parce que la période de décembre, c'est quand même une période qui est particulièrement mouvementée pour plein de raisons. En décembre, j'ai mis en place un Lifestyle Design Connection, qui était un 5 jours qui visait, il y avait comme 3 piliers finalement, qui visait à créer plus d'espace en connexion avec soi, donc espace mental, émotionnel, physique. solidifier notre intérieur, notre soin intérieur, notre colonne vertébrale, right, tu sais. Et pour mieux aligner finalement nos décisions, nos actions, notre projection de notre être dans le temps. C'est à peine pour le 3D, hein Claude, dans l'espace externe à nous. Donc, il y avait une partie qui était des lives, parce que je présentais un de mes divers pouvoirs, en fait, les pouvoirs, donc on a eu la pleine conscience, l'autocompassion, l'accueil, la curiosité, la résilience, la joie, l'intention et la raison d'être. Et ensuite, c'était lié à la méditation du jour, donc on a exploré différentes... Je dis méditation, mais c'est comme des espaces d'exploration guidés dans la réflexion. Et il y avait aussi une séance de mouvement qui était rattachée à ça, donc ça c'est pour mettre un peu en contexte. Et Claude, avec qui je travaille depuis le mois d'août, elle est passée, elle a embarqué, elle a dit, écoute, moi je veux voir ce que tu fais comme entrepreneur, mais je veux aussi voir ce que c'est essentiel. Donc, j'aimerais pas que tu te présentes, Claude, qu'est-ce que tu fais? Merci, ma chère Maria, c'est un privilège d'être avec toi et avec ta communauté. Je vais me présenter en premier avant de commencer de parler du Lifestyle Design Connection que j'ai vécu. Je suis coach-mentor depuis 12 ans maintenant. Je travaille énormément l'identité des personnes. Maintenant, dernièrement, je travaille beaucoup avec les entrepreneurs femmes, mais j'ai travaillé avec plusieurs types de personnes. Et je travaille énormément la cohérence avec notre vrai nous, loin de notre histoire, loin du vécu, tout en amenant notre vécu à être aligné à notre âme, à notre vrai nous. Donc, c'est vraiment l'essentiel de ce que je fais, c'est reprogrammer notre histoire, réclamer cette intuition qui est là, qui a toujours été là, connecter avec l'enfant doué. Souvent, on va parler, Marie-Ève, de l'enfant blessé, mais c'est l'enfant doué, moi, que je parle. Oui, on va parler de la blessure, mais c'est comment cet enfant-là aurait aimé avoir un parent guide et comment on peut changer notre identité pour actually pas la changer, mais retrouver notre identité initiale. Et ça, ça a toujours été aligné ensemble et on s'est retrouvés au mois d'août l'année dernière et on travaille en mentorat privé ensemble pour t'amener à aligner ton identité à la business que tu désires. Exact, exact, exact. Donc, ceux et celles qui sont dans le cours depuis longtemps, vous avez vu qu'il y a beaucoup de changements, que c'est pas nécessairement dans une autre direction, bien, c'est du peaufinement finalement vers ce que j'avais commencé à construire avant de m'installer en Allemagne. Et là, comme je sentais que j'avais du temps que je voulais, pas rattraper, mais je voulais aller vite, donc j'ai engagé Claude qui m'accompagne à tous les jours. J'adore! Oui, à tous les jours, c'est une aventure quotidienne avec toi, fait que voilà. Et la raison pour laquelle il y a eu, c'est parce qu'on est ensemble, parce qu'il y a eu un match race, je t'avais rencontrée à travers une autre formation il y a plusieurs années. J'avais beaucoup aimé ton énergie, j'avais beaucoup aimé ta manière d'approcher les choses. Et tu es tombée au bon moment dans mon univers, quand j'étais prête au mois de juillet, et on s'est rencontrées en virtuel, bien évidemment, parce que tu es au Québec, moi je suis ici. Et le match a été vraiment, vraiment intéressant, parce qu'il était super aligné. C'était comme deux morceaux de puzzle de ce que tu avais à me donner, ce que j'avais besoin, mais avec nos valeurs, avec notre manière d'être, avec... Fait que quand tu m'as dit, ah, je veux faire le Life Air Design Collection, je trouvais ça cool, parce que dans le temps, on a du vocabulaire, on a des manières d'approcher les choses qui sont très similaires, mais qui dans leur expression diffèrent. Donc, elle se me dit, oh, c'est cool. Je veux vraiment te dire que, oui, je regarde toujours ce que mes clientes font, mais j'avais un intérêt très, très personnel. Tu m'avais parlé d'Ecentrix, tu m'avais parlé du mouvement, et c'est quelque chose qui me tient à cœur à 50 ans, de reprendre ma santé, mais d'une façon qui est alignée encore, en cohérence avec qui je suis, puis ça, on va en parler tantôt. Mais oui, il y avait une curiosité, mais bien avant ça, je dirais 10 % curiosité, parce que je prends à peu près 10 à 15 % de mon temps pour regarder ce que mes clientes font, pour me guider un peu, parce qu'on aligne toujours. Mes clientes arrivent avec une vision de ce qu'elles désirent, et moi, je les amène step by step avec un roadmap à définir ce qu'elles veulent mettre en place pour leurs clients. Donc, oui, il y avait un 10 % de curiosité et de coaching, mais le 90 %, 90 %, c'était personnel, Marie-Ève. Pourquoi je l'ai fait au complet, de A à Z, c'était personnel. Vraiment. Vraiment. En fait, là, ce que tu me fais penser, c'est que, dans le fond, en fait, j'aimerais que tu me parles, toi, parce que je ne sais pas si tu en es parlé, mais j'aimerais que tu me parles, toi, ta vision de l'exercice en génétique, parce que là, tu parles de, bon, tu as eu 50 ans l'automne passé, je pense qu'à chaque décennie, on a comme une espèce de, en tout cas, c'est des cycles de vie, puis là, on dit, OK, qu'est-ce que je peux comme peaufiner? Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été très, très, très dans le mouvement, pas nécessairement exercice, mais dans le mouvement, tu sais, je suis quelqu'un qui est sportive. Je sais qu'on en a parlé aussi, c'est ta sœur Mia, elle est très sportive aussi, donc on se rejoint beaucoup là-dedans. Ça, c'est pas que tu n'es pas sportive, mais tu as une relation qui est différente avec l'exercice, qui peut peut-être se rattacher ou, en tout cas, interpeller beaucoup plus de personnes ici. Oui. Pour moi, une de mes valeurs qu'on partage beaucoup, beaucoup, c'est le plaisir, right? Le plaisir. Quand je n'ai pas de plaisir, c'est la première chose que j'enlève sur mon horaire quand je suis occupée. Donc, je réalisais que les exercices que je faisais, j'ai toujours été très active dans ma vie. Des cours de spinning, des cours de danse, j'ai fait du ballet classique pendant 7 ans. Mais quand c'est contraignant et quand je n'ai pas de plaisir, ça saute. Et donc, je n'avais pas trouvé encore un style de mouvement. Même le yoga, j'avais comme connecté un peu avec le yoga, mais j'avais besoin de me déplacer beaucoup pour être en studio, pour que la personne puisse me corriger parce que ma posture en yoga n'était pas, à ce moment-là, n'était pas parfaite. Donc, ma relation à l'exercice était toujours dans, il faut que je le fasse pour ma santé. Parce que c'est très aligné à mes valeurs de prendre soin de moi émotionnellement, physiquement, psychologiquement et dans tous les sens physiquement. Mais je n'avais pas de plaisir. Donc, à chaque fois que j'étais très occupée dans mon horaire, c'est la première chose qui saute. Ce n'est pas les amitiés, ce n'est pas le fun, ce n'est pas cuisiner, ce n'est pas manger, c'est vraiment le sport. Et je cherchais sincèrement un style de vie, de mouvement, parce que j'aime beaucoup la marche, oui, mais la marche ne travaille pas tous les muscles que j'aimerais travailler à 50 ans quand les muscles commencent à s'atrophier de plus en plus. Et là, j'avais une curiosité parce que tu en parlais, tu m'en parlais, je disais, parle-moi un peu plus des centriques, parle-moi un peu plus des centriques. Et c'était une curiosité très, très personnelle. C'était égoïste, Marie-Ève. Mais c'est ça, le lien pour moi, c'est la contrainte du sport. J'avais une contrainte, je sentais une contrainte et je suis une fille qui n'aime pas les contraintes sans le plaisir. C'est vraiment ça. Je ne l'ai pas raconté, je vais raconter aussi aux gens. Si jamais, par ailleurs, vous êtes en live, faites-nous un coucou, vous pouvez nous dire aussi si ça fonctionne bien, si vous avez des commentaires. Si vous êtes en replay, faites-nous un hashtag replay, puis on va voir les commentaires. Comme vous le savez, dans le groupe, ça fait qu'ils ne vont pas répondre. Il y a une chose, moi, quand j'ai, d'ailleurs, j'en parle beaucoup à Centrix, parce que Centrix a changé ma vie. J'avais développé de la rouleur chronique et je n'arrivais plus à faire tous les sports que je faisais avant et j'avais été plein de choses, etc. Et je me souviens, quand j'ai commencé, ça m'avait comme ramenée, puis j'avais pu commencer à faire des sports, puis j'avais un abonnement au studio, puis je faisais plein de choses. Je faisais des trucs qui ne seront pas par semaine, puis j'avais comme deux autres jours où est-ce que je faisais, soit du yoga, soit du TRX, que j'ai beaucoup aimé, puis je faisais du spinning. Puis là, c'était super drôle parce qu'à un moment donné, j'allais, parce que je suis une fille qui est organisée dans la sorte que j'aime la liberté dans la structure. Il y a des choses qu'on peut automatiser, qui n'a pas besoin de dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je suis dans l'horaire, c'est vrai que c'est... Et chaque fois que je revenais, que j'allais au spinning, chaque minute, je ne les sentais pas physiquement, chaque minute, je les voyais, là, puis quand j'allais faire les autres sports, que ce soit du tabacca, que ce soit, tu sais, puis là, je revenais, puis à un moment donné, je suis revenue à la maison, puis je les ai assomis, j'ai dit, là, Sonny qui est mon mari, j'ai dit, là, là, j'en fais plus spinning, c'est fini, tu sais, il me regarde, il me dit, pourquoi tu fais ça? Je me dis, parce que je n'aime pas ça. Puis là, il m'a dit, bien, il n'y a personne qui t'oblige à y aller, je lui dis, restez. Mais c'est un peu ça, c'est que quand tu cours ou quand tu fais un exercice, puis tu n'arrêtes pas de regarder l'heure, c'est là que j'étais comme, ah, je veux trouver quelque chose qui est plus aligné à moi, puis je peux te dire, Marie-Ève, je peux être assise, moi, très, des heures et des heures, quand je suis concentrée, sûr, que ce soit un livre, un podcast ou quelque chose que je suis en train de faire, de lire, d'entendre ou même de faire pour ma business. Et donc, le mouvement, ce n'est pas quelque chose qui est comme naturel chez moi. Je peux vraiment rester assise très longtemps, mais ce n'est pas ce que je désire, ce n'est pas ce que mon conscient désire. Je veux quelque chose qui vient s'aligner à mon corps, à mon mode de vie et au plaisir que je peux avoir. Et donc, j'espérais que j'allais avoir du plaisir en faisant ça. Donc, dans le fond, tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait le design, tu as fait toutes les sections. J'aimerais ça que tu me parles, parce que là, on parle de, le mouvement, il était là pour incarner, en fait, la réflexion ou l'intention du jour. J'aimerais ça que tu me parles de comment, parce que moi, je peux envoyer, les gens, ils me demandent toujours de honte, c'est quoi Essentrix? Je peux l'expliquer en loin et à large, là. Mais, honnêtement, guys, essayez. Comme tu sais, si vous n'avez pas encore essayé Essentrix, je vous encourage à essayer. Si vous voulez essayer Essentrix, laissez-moi en commentaire. Je vais vous envoyer, en fait, une invitation pour essayer Essentrix, pratiquement. J'aimerais ça, Claude, que tu me parles, parce que j'aurais beau, en long et en large, expliquer aux gens, je pense que c'est quelque chose qu'il faut. J'aimerais ça que tu me parles de comment ça te fait sentir quand tu le fais, puis comment ça a résonné dans le ripple effect dans ta journée. Vraiment, parce que je te laissais un message tout de suite après le premier. Tu sais, les lives, quand on parle de concepts, d'enseignement, de conversations profondes sur l'autocompassion, sur l'intention, tout ça, je suis habituée à ça, ça résonne avec moi. Les méditations ou l'espace, je suis très habituée à ça, je l'enseigne comme toi, etc. Et là vient la patte qui s'accroche, qui est le mouvement. Parce que oui, je cherche le mouvement, mais je cherche quelque chose qui n'est pas dans le... Qui est dans le... Mais c'est ça, il y avait un rythme. Écoute, je l'ai fait à mon bureau, j'ai juste tassé, je suis encore dans mon espace, je n'ai même pas changé de vêtement, Marie-Ève, je te jure. Je vais l'essayer sans même aller mettre des pants de yoga, de rien. J'ai juste enlevé mes bas pour que j'ai un grip sur le sol. J'étais habillée en jeans. Je ne niaise pas, je vous donne vraiment une expérience très, très personnelle parce que je n'ai pas envie d'aller me changer, puis je n'ai pas envie... Ça, c'est moi, c'est ma résistance face au sport. Et là, on le faisait. Le lendemain, j'étais premièrement raquée. Mais déjà, quand je le faisais, je sentais les muscles se contracter. Et en même temps, il y avait une fluidité et une ouverture. Ce qui est comme contradictoire, mais c'est exactement ce que je vivais. Je vivais une ouverture de ma colonne vertébrale, de ma poitrine, tout en challengeant les bons muscles en arrière parce qu'on travaille, on est comme ça, on est stressé, tout est fermé, le diaphragme est fermé. Il y avait une ouverture et il y avait une danse parce que j'adore danser, j'adore le ballet, mais le ballet est aussi contraignant. Mais j'aime danser, j'aime le mouvement et la fluidité. Et j'étais tellement... J'utilisais tout mon cerveau à suivre, donc mon cerveau n'allait pas ailleurs. Ma business, mes enfants, le souper, les problèmes, j'étais toute là. Mes deux hémisphères étaient là, en train de suivre les mouvements, en train de travailler mon corps. C'était comme une expérience 360. Vous allez trouver ça weird, mais essayez-le, puis vous allez comprendre ce que je dis. Essayez-le, puis invitez une amie à l'essayer avec vous, puis échangez après. Je suis sincère. C'était cinq jours gratuits que j'ai eu 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Et j'avais hâte à refaire, puis j'en ai refait plusieurs fois parce qu'ils nous avaient donné accès jusqu'au 30. À la fin de mois, oui. Et cette expérience m'a fait sentir que je bougeais mes muscles. C'est comme si je détachais les nœuds, surtout au niveau des omoplates de la poitrine. C'est beaucoup ici et les hanches. C'est ce que j'ai ressenti le plus. Et les pieds, quand tu te concentres sur les pieds, puis on fait beaucoup de cercles et tu écoutes, c'est du 360. Et j'ai ressenti énergisé, j'ai ressenti merveilleux. J'ai pas pensé à ma job, j'ai pas pensé à rien. Parce que quand je faisais l'autre sport, les autres sports, j'ai hâte que ça finisse. Ma tête s'en allait ailleurs pour dire, OK, je vais me mettre en trance pour oublier un peu ce que je fais. On va comme écouter de la musique ou penser à autre chose pendant que je cours ou pendant que je fais du spinning. Mais là, j'étais en pleine conscience. Et tu es excellente à donner le cours parce que c'est fluide. Tu expliques chaque mouvement avec vraiment une façon ou ce que je sais exactement comment corriger. Parce que des fois, on a tendance à faire quelque chose sans le réaliser. Mais tu me voyais pas. Là, tu faisais, c'est enregistré. C'était enregistré. Oui, oui, c'est enregistré. Avec un collège. Il y a quelqu'un qui a dit une expérience 360 tellement bien vie. Vraiment. Je vous le dis, allez-y, essayez-le, c'est gratuit. Invitez une, deux amis pour venir vivre l'expérience avec vous. Et ça peut devenir un mode de vie. Moi, ça m'a vraiment percuté. C'est comme si c'est venu rajouter une autre patte à toutes les pratiques que je fais personnellement, que ce soit la méditation, que ce soit d'aller en trance, alpha, theta. Je fais beaucoup, beaucoup de ça. Vraiment. Self-reflection. Puis je crée un espace à l'intérieur de moi. Mais c'était juste une autre façon encore de créer un espace tout en ayant les bénéfices pour mon corps. Ce que je cherchais depuis très longtemps. Ce qui est intéressant avec les tantriques, c'est qu'on travaille pas juste les muscles. On travaille toutes les articulations. On travaille le faché. Il y a des grands, grands mouvements qu'on fait. Tantôt, j'entraignais. J'avais des nouvelles dans ma classe. J'essayais justement. Et c'est des grands mouvements. Tu sais, toutes nos feuilles de fachia, en fait, qu'on dé... Tu sais, comme le fachia, là, il vient qu'il est comme tout poigné ensemble. Comme, tu sais, quand t'es couché et ton pyjama, il est tout poigné, là. Bien, quand on vient faire des grands mouvements, ça vient détendre, tout ça. Puis, il y a tellement de détails que ça challenge, il faut... Ça challenge, c'est excellent, en fait, pour tout ce qui se trouve à être cognitif. Pas juste au niveau de la coordination, mais au niveau de... Puis, le fachia, tu sais, moi, je n'ai pas ces connaissances-là que tu as, mais je sentais vraiment qu'il y avait une... C'est comme si je détachais quelque chose de mon corps, de mon muscle pour libérer un peu. Parce que, tu sais, on n'est pas mis, là, le stress, l'anxiété, l'insécurité, surtout quand on a une vie qui roule, on a des enfants ou on a un job ou on... Bien, la vie, hein, life. La vie, oui, oui. Et c'est ça. C'est que j'ai senti comme que ça se détachait. J'adore aussi que tu aies dit, parce que c'est vrai. Soit les gens me disent, « Ah, bien là, si je fais des centriques, c'est ce que je vais être comme tout... Tu es tout trempe à la dette, comme on dit en mon québécois. » Mais, en général, ça se peut que si tu es avec moi, puis que... Surtout quand on travaille en one-on-one ou que c'est particulièrement un cours qui est comme plus... Ça se peut que... Mais, en général, puis je trouve ça génial parce qu'avant, j'avais les midi-trente, en fait. Puis, je voyais les femmes qui étaient avec moi, là. Ils bougeaient dans... Comme tu as fait, ils bougeaient dans les affaires. Ils faisaient le cours de trois-trente minutes. Puis, à la fin, je... Tu sais, il était encore là. Il se rassoyait, puis il recommençait à travailler le temps que je ferme la... Fait que, tu sais, vraiment, ça prend l'espace d'un tapis. Ça fait, ça prend l'espace d'un tapis. C'est souvent, on a déjà... À moins qu'on ait une chaise qui soit vôtre comme la mienne, mais on a déjà une chaise pour utiliser, en fait, dans... Fait que ça s'incère magnétiquement. Puis, c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on ait accès à ça en virtuel parce qu'on peut vraiment le faire de façon très... Oui. Puis, pour moi, vraiment, puis je rajoute à ça, c'est que moi, les deux autres choses que tu offrais dans le Lifestyle Connection, c'est quelque chose que je maîtrise très bien. Donc, moi, c'est venu rajouter à ça, mais c'est tout un ensemble parce que celle qui m'a parlé le plus, c'était l'autocompassion. C'est la façon que tu l'expliquais, la façon que tu étais dedans, la façon... Ça, c'est venu résonner énormément. Tout a résonné, mais c'est des concepts, comme j'ai dit, que je connais. Mais quelqu'un qui rentre là-dedans et qui va amener son être à vraiment s'imprégner de ce que tu enseignes par rapport... dans les méditations, par rapport au concept, par rapport à ces conversations hyper importantes, bien, ça fait encore un 360, pas juste physique, mais là, c'est mental, émotionnel, psychologique. C'est ça. Et ceux et celles qui ne savent pas comment se rendre là, comment créer cet espace, bien, c'est pas juste à travers l'Eccentric, c'est à travers tout ça. Et tu offres... Tout ça, enfin... Mais c'est vraiment un Lifestyle pour... Avoir un espace à l'intérieur de nous pour vraiment se sentir safe, en sécurité, ça vaut de l'or. Un foyer intérieur, ça vaut de l'or. Et de savoir comment s'y rendre, comment je peux accéder à ça quand je ne suis pas bien, parce que life happens, la vie nous vient, nous passe dessus. Et c'est là que j'ai trouvé que ton concept de Lifestyle Designer, j'étais comme, wow, j'adore, parce que ça inclut en plus le physique. Ça inclut en plus le physique, c'est ça. Bien, c'est cœur, corps-esprit, on parle souvent, mais moi, c'est parce que ça a tellement été déterminant dans mon évolution à moi, que c'est ça que je veux que les femmes out there, mais aussi les hommes, et c'est surtout que ma clientèle et les femmes, qu'elles puissent... C'est pas mon espace, c'est leur espace qu'ils vont pouvoir créer, par le mouvement, par les réflexions, par la méditation, ça fait que c'est ça. Je pense que tu avais répondu à ma dernière question, parce que tu le fais, toi, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps que tu fais de l'hypnose, ça fait longtemps que tu fais des méditations, tu sais, vraiment, vraiment, et tu as comme amené ça, parce que ma dernière question, c'est comment est-ce que ça, ça s'intègre avec le reste? Wow! C'est comme une part de plus, c'est un apprentissement de plus, c'est comme something that would... je suis allée à l'année, nous autres, mais c'était quelque chose qui venait, j'aime ça, 360. Mais j'avais jamais, Marie-Ève, oui, j'ai toujours su que le sport, on s'écrète des endorphines, on s'écrète des sérotides, je le savais, mais je n'allais pas là, parce que oui, j'en sécrétais, mais le bénéfice n'était pas assez par rapport à l'effort que je faisais. Donc, oui, je le faisais. Moi, je cours, je fais des choses, mais c'était juste pour maintenir, parce que mon corps est important pour moi. Là, c'est comme ding, 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 je le sais que le sport et le mouvement est puissant, mais là, c'est puissant d'une façon que moi, ça me plaît, ça cadre avec mon horaire, mon style de personnalité, mais ça vient rajouter à cet espace intérieur, parce que j'aime beaucoup l'harmonie, j'aime beaucoup la cohérence, j'aime beaucoup la douceur, parce que ma vie va trop vite. Donc, rajoute-moi encore un sport qui va vite, puis que c'est contraignant. Donc, c'est pour ça que je fais de la méditation, c'est pour ça que j'ai créé une connexion avec mon enfant doué, c'est pour ça que j'ai créé tout ça. Et là, le sport, le mouvement, vient se rajouter à la cohérence, l'harmonie, la douceur, parce que la bienveillance envers moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. J'étais une fille qui se mettait beaucoup de pression, et c'était comme une rébellion face au sport. C'est ma façon de me rébeller, parce que c'était trop contraignant pour moi. Et donc, je me retrouvais, je préfère mille fois mieux méditer pendant une heure et demie, au lieu d'aller courir 20 minutes. Sincèrement. Mais imagine si j'ai la chance, en 30 minutes ou une heure, créer autant le bien-être que je ressens dans une méditation ou dans la connexion à mon enfant intérieur, à Claude, qui est là à tous les jours, mais en donnant le bénéfice du corps. Et là, j'ai comme... Mes yeux ont fait... Et c'est ça. Puis, tu vois, cette connexion qui est si importante à soi que tu enseignes, à travers les Centrix et d'autres choses, moi, c'est un prérequis pour travailler avec mes clients. S'ils n'ont pas fait ce travail-là, comment tu veux créer une business alignée? Comment tu veux créer une identité plus loin si l'identité à la base n'est pas en cohérence? Donc, ça, c'est très important pour relations amoureuses, relations d'affaires, business, relations à tes clients. Tout ça fait en sorte... Relations à tes enfants, à ta famille. Toutes les relations avec soi, avec les autres, avec... Mais, puis, j'aime ça parce que ça s'applique tout... Tout ça est fondamental pour créer la vie amoureuse, professionnelle. Ton lifestyle design, c'est essentiel à ça, en fait. Donc là, je te remercie tellement. Si vous êtes là et que vous voulez essayer essayez Essentrix, faites-moi juste... Essai gratuit dans les commentaires. Je vais vous contacter et vous envoyer une invitation avec un code promo pour que vous puissiez avoir accès à une séance gratuite. Si jamais vous voulez acheter le Lifestyle Design Connection, il est toujours disponible. Je peux toujours, en fait, vous envoyer aussi le lien pour l'acheter. Vous pouvez l'acheter pour un an. Et ça vous donne cinq lives, en fait, où est-ce que je parle d'une thématique. Cinq méditations différentes qui vont vraiment aller chercher dans différents... Il y a différents points d'entrée dans la vie. Ça va chercher dans différents points d'entrée. Et les mouvements aussi sont alignés avec ça. Ça fait que si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Claude, c'est vraiment un privilège de t'avoir aujourd'hui. Je suis en amour avec mes clientes et parce que je les ai choisis, comme j'ai dit, parce qu'elles ont fait un travail sur elles et parce qu'elles sont capables de trouver un endroit spécial. C'est comme ça qu'on peut bâtir parce que la structure est importante. Puis, il t'offre une façon de faire qui est très différente de la mienne, qui est à ton image à toi. Tu as fait tellement de chemin, Marie-Ève, et je le vois depuis le mois d'août comment on a évolué ensemble comme coach, mentor et comme cliente. On évolue. Et merci, merci, merci d'offrir ça au monde. C'est une transformation où on peut accéder à soi et accéder à cette intuition qui est là et qui nous permet de choisir ou d'être dans la bonne relation, d'être dans la bonne business, puis vraiment d'atteindre la transformation qu'on désire dans notre vie, cet équilibre et cette harmonie qu'on cherche tous. Qu'on cherche tous, oui, exact. Merci à toi. Merci, merci tout le monde. N'oubliez pas si vous êtes en replay, vous pouvez faire hashtag replay ou rediffusion et contactez-moi ou contactez Claude si jamais, en fait, il y a quelque chose là-dedans qui a résonné avec vous, vraiment. Moi, je la recommande comme personne, mais comme coach aussi, c'est sincèrement. Merci. Merci à toutes et à tous. Et si vous avez des questions vraiment concernant ça, vous pouvez poser à Marie-Ève, mais si vous voulez un peu plus sur mon expérience personnelle, je peux vous guider aussi, vous donner un peu plus de détails. Alors, merci beaucoup, Marie-Ève. Bonne journée, Jean du Québec. Bon après-midi, Jean de la Vagne. Je vous remercie. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.